Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Voilà, les chers compatriotes. Vous allez vous étonner, chers compatriotes. Une délégation congolaise a rencontré des parlementaires belges à Brixel. Cette délégation est dirigée par le professeur Mbata. Le professeur Mbata n'a pas mâché ses mots, chers compatriotes. Écoutez. Le professeur Mbata, à la tête d'une forte délégation des parlementaires congolais, a condamné avec la dernière énergie l'accord conclu entre l'Union Européenne et le Rwanda. André Mbata renchérit en invitant la Belgique à user de son influence pour sanctionner le Rwanda. Avec Robert Ndaï. Je saisis. Après sa rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tchegere Tchilombo à Bruxelles, le premier ministre belge, Alexandre Descroe, a été auditionné au Parlement belge sur la situation sécuritaire dans la partie S de la République démocrate du Congo et sous les soutiens militaires du Rwanda au mouvement terroriste M23 en présence des parlementaires congolais conduits par le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumango qui accompagnait les députés Eliezer Ntamboué et Jean-Marie Loukoulassi. La Belgique est diplômée de la population congolaise. La population congolaise est vive dans des situations difficiles. Après cette interpellation, une rencontre d'explications s'est déroulée au siège du Parlement belge entre André Flau et la délégation congolaise. D'un temps ferme, le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumango, chef de la délégation, a très vivement dénoncé la signature de l'accord entre l'Union européenne et les Rwandais et aussi condamné les doubles jus et l'hypocrisie de la Pologne en apportant son soutien militaire au pays agresseur de la RDC. Nous sommes agressifs. Où est-ce que le M23 va trouver des missiles au soleil pour attaquer l'un ? Au sortir de l'interview de la rencontre, la Pologne va intervenir à côté à son aide en cas de toute menace contre l'intégrité territoriale du Rwanda. Ça c'est le président de la Pologne et la Pologne vis-à-vis du Rwanda vu qu'ils n'ont pas des liens historiques. Cet accord qui scandalise l'opinion congolaise est considéré comme une trahison. Le professeur André Mbata invite la Belgique à user de son influence auprès de ses partenaires européens pour prendre des sanctions contre le Rwanda. On ne peut pas continuer à tuer et à violer la population dans l'indifférence totale et complice de la communauté internationale. Au sorti de la réunion, le geste des dénonciations a été posé devant les sièges du Parlement belge. Et ce protocole d'accord encore signé en date du 19 février entre l'Union européenne et le Rwanda dans le but de renforcer le rôle du Rwanda dans le développement de la chaîne de valeurs durables et résilions pour les matières premières critiques reste une pilule amère chez tous les Congolais et pris de sens. Le député européen Bartin Mampaka revient à la charge et dénonce avec véhément cette signature de ce partenariat honteux entre le Rwanda et l'Union européenne. Gaëtan Magalano. L'argent de la coopération ne devrait pas permettre à pouvoir acheter des missiles sol-air pour pouvoir tuer des Congolais. Des poursuites judiciaires à l'égard de ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui vendent le colton avec le sang, le colton de la mort. Le colton de la mort, c'est ce que représente l'offre de Kigali. A l'Union européenne et dans leur future coopération dans le secteur domine. Parlant de ces pillages de ressources naturelles de la RDC par son voisin sous couvert d'une agression camouflée par le terroriste 1-23, Bertin Mampaka. Mankamba, parlementaire belge d'origine congolaise, dénonce l'appétit criminel de Paul Kagame. On doit en parler et on doit réagir. Nous comptons déposer une résolution au Parlement. Les criminels ne doivent pas circuler en toute liberté à Bruxelles. Paul Kagame, qualifié de dictateur par le président erdi congolais Félix Chissikedi lors de sa rencontre en Belgique avec le premier ministre belge. Monsieur le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Un dictateur aussi sanguinaire qui a dans son actif plus ou moins 15 millions de morts dans l'est de la RDC. Silence en tuant RDC. Un silence assourdissant face à un génocide oublié qui suscite depuis lors l'indignation de la communauté congolaise à travers le monde. Récemment, plus de 2000 Congolais de la diaspora étaient dans la rue au royaume de Belge pour interpeller la communauté dite internationale. Le sujet fait même l'actualité dans certaines institutions au-delà du pays de Lumumba. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Guerre économique pour la survie du Rwanda et certaines multinationales aussi. Diplomatique. Kinshasa reste un transigeant bas de négociation avec le terroriste en 23. Le président congolais, Félix Tshisekedi, plus que déterminé à en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression rwandaise sur le sol congolais. Ici en Europe, les Congolais dénoncent ce protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. À Kinshasa, les confessions religieuses se sont rendues auprès de représentants de l'Union européenne dans la capitale congolaise. Ils ne sont pas passés par le dos de la cuillère. Ces hommes d'église ont dit clairement non à l'accord au Rwanda-Union européenne, l'État avec Rwanda. Le contrat signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux de la RDC touche la sensibilité patriotique de tous les Congolais, mais aussi et surtout les différentes structures socioculturelles et politiques du pays. Pour sauver la patrie en danger, le responsable des confessions religieuses réunis au sein de la CIME sont allés rencontrer l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa avec en tête le pasteur Evaris Ejibaya Mampia, représentant légal des églises de réveil au Congo RC, pour lui témoigner leur indignation. Condamner cet accord scandaleux conclu avec le Rwanda, qui n'a aucun minéré dans son sous-sol, est exigé réparation. Comme nous l'avions annoncé le mardi, nous avons parlé sur l'accord des minéraux avec le Rwanda et l'Union européenne. Sur ce point-là, il nous a tranquillisés en disant « travaillons ensemble » pour faire en sorte que cet accord, au lieu que ce soit avec le Rwanda, que ça puisse être avec la République démocratique du Congo. Il a manifesté son intention que nous puissions continuer ces échanges de manière à matérialiser toutes choses. A ce qui concerne la guerre, il a dit tous, l'Union européenne comme les autres institutions internationales, sont d'avis que la guerre doit s'arrêter, les Congolais ne peuvent pas continuer de mourir. Et aussi, il a ouvert une parenthèse, que le mal est qu'il y a certains Congolais, véritablement Congolais, qui s'enrichissent dans cette crise. C'est par là que nous lançons un message patriotique d'unité à ces Congolais-là, qui pensent qu'il est bon d'éterniser la guerre pour qu'ils trouvent des richesses. Ce n'est pas un patriotisme. A tous les Congolais de privilégier l'intérêt national, de voir le Congo unis, un Congo fort. Toutes les parties se sont convenues de travailler en synergie pour un aboutissement heureux en faveur de la RDC. Pour résumer, la RDC traverse actuellement une crise complexe au nord Kivu, qui la place au cœur d'un défi géopolitique de taille. Récemment, lors de la 55, accession du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une grave accusation de la RDC à l'encontre de l'armée rwandaise a été révélée. Cette révélation a déclenché des tensions diplomatiques, créant des vagues qui s'étendent bien au-delà des frontières de CS Nations Africaines. Accusation au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La session s'est ouverte sur une révélation surprenante. Le représentant permanent de la RDC a accusé l'armée rwandaise de violations flagrantes des droits de l'homme sur le sol congolais. Cette accusation audacieuse a donné le ton d'une épreuve de force diplomatique, la RDC dénonçant avec véhémence l'agression présumée et exigeant que la communauté internationale se penche sur la situation critique qui se déroule à l'intérieur de CS et frontières. Partenariat controversé entre l'UE et le Rwanda. Parallèlement, le partenariat controversé de l'Union européenne avec le Rwanda a été largement condamné. Ce partenariat, qui vise à renforcer le rôle du Rwanda dans le développement d'une chaîne de valeurs durables pour les matières premières essentielles, a divisé l'UE. Les critiques internes au sein de l'UE et les protestations des chefs religieux à Kinshasa soulignent le mécontentement croissant face aux choix diplomatiques de certaines nations européennes. L'argent de la coopération ne devrait pas permettre à pouvoir acheter des missiles sol-air pour pouvoir tuer des congolais. Des poursuites judiciaires à l'égard de ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui vendent le colton avec le sang, le colton de la mort. Le colton de la mort, c'est ce que représente l'offre de Kigali à l'Union européenne et dans leur future coopération dans le secteur de mines. Parlant de ses pillages de ressources naturelles de la RDC par son voisin sous couvert d'une agression camouflée par le terroriste 1-23, Bertan Mampaka. Mankamba, parlementaire belge d'origine congolaise, dénonce l'appétit criminel de Paul Kagame. On doit en parler et on doit réagir. Nous comptons déposer une résolution au Parlement. Les criminels ne doivent pas circuler en toute liberté à Bruxelles. Paul Kagame, qualifié de dictateur par le président erdi congolais Félix Tshisekedi lors de sa rencontre en Belgique avec le premier ministre belge. Monsieur le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Voilà, chers compatriotes, en ce net moment, on peut parler d'une victoire diplomatique depuis que le président de la République s'est rendu en Belgique, ensuite en Russie, au Kremlin pendant quelques heures, puis en Turquie où il se trouve en ce moment en Antalya. On peut parler d'une victoire diplomatique. Alors, qu'est-ce que la Belgique propose ? Avec FoxTimes.cd, on peut savoir ce qui suit concernant la guerre à l'Est. La Belgique est prête à travailler avec l'Union Européenne pour sanctionner ceux qui déstabilisent la RDC. Ça, c'est Alexandre Dekro. Alors, invité vendredi 1er mars 2024 à la Chambre des représentants du Royaume de Belgique pour donner des éclaircissements sur la guerre dans la partie Est de la RDC, Alexandre Dekro, premier ministre belge, a fait savoir que son gouvernement était prêt à travailler ensemble avec l'Union Européenne pour établir une liste des sanctions individuelles visant les personnes impliquées dans la déstabilisation du Congo. Vous comprendrez, chers compatriotes, le Rwanda est toujours ménagé. Bon, des sanctions individuelles, est-ce que Paul Kagame serait épargné ? Voilà, le chef du gouvernement du Royaume de Belgique a laissé entendre que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC est tellement dramatique depuis très longtemps et les victimes sont complètement innocentes. Qu'est-ce qu'il dit là ? J'ai eu l'occasion de m'entretenir pendant une heure avec le président Félix-Antoine Tissékédi qui était de passage à Bruxelles. J'ai eu l'occasion d'aborder trois thèmes. La situation dans l'Est de la RDC, la Convention avec la Commission Européenne et les perspectives pour sa législature. Comme vous l'avez indiqué tous, la situation dans l'Est de la RDC est dramatique depuis bien trop longtemps et il y a trop de victimes civiles qui sont complètement innocentes, a déclaré le Premier ministre belge. Et d'ajouter, j'ai indiqué que la Belgique était prête à étudier des sanctions individuelles par rapport à des gens démontrés coupables de violences dans l'Est de la RDC. On est prêt à travailler ensemble avec l'Union Européenne pour établir une liste des individus sur lesquels des sanctions pourraient porter. Voilà, en bref. Donc, à noter que cette réaction du Premier ministre belge fait suite à la demande du président Félix Antoine Tissékédi de sanctionner le Rwanda qui sème la désolation dans l'Est de la RDC sous couvert des terroristes du M23. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, nous terminons par ici pour l'instant aujourd'hui et on se retrouve dans les prochaines émissions. On termine à cause de ces victoires diplomatiques avec de la musique de Leikin de Ouazalendo. Ils sont tous des Ouazalendo, des militaires musiciens. La sable de toutes les matières premières. Le vrai patriote, l'espoir de toutes les nations. La sable de toutes les matières premières. La sable de toutes les matières. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada